généralement de toute forme de pudeur était l'un des effets secondaires de la parentalité en fait ce que mon ami voulait me dire en me proposant de joindre mon linge au leurre c'est que je faisais partie de la famille mais j'étais bien trop occupée par mon propre référendum pour l'entendre je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'une seule seconde la paresse de penser qu'une petite personne incontinente et mal élevée qui me suivrait partout en hurlant et me forcerait à lui acheter des trucs pour le restant de mes jours rendrait mon existence plus agréable mais si mes amis avec enfants m'envient parfois et que moi jamais c'est parce qu'ils savent ce que je rate et moi pas il y a des moments où une partie de moi se demande si je ne passe pas à côté non seulement de notre raison d'être biologique puisque du point de vue de l'évolution se reproduire est la seule finalité de l'existence mais aussi d'une autre chose que je ne suis même pas prêt de concevoir un pan entier de l'expérience humaine un peu comme un habitant d'un monde en deux dimensions ricanerait d'un terrien qui essaierait de lui expliquer la notion de sphère je peux seulement imaginer la terreur paralysante qui doit saisir mes amis avec famille quand incapable de trouver le sommeil ils calculent les mensualités de leur emprunt et les frais de scolarité à venir quand ils réalisent qu'ils sont prisonniers de leur vie présente pour plus loin que ce que les yeux de l'esprit peuvent voir quand j'entends avec quelle unanimité les parents préfacent toute doléance à propos de leurs enfants de cette déclaration même si bien sûr je ne regrette pas de les avoir eues et que je ne pourrais pas imaginer la vie sans eux je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce n'est pas précisément ce qu'ils refoulent plus ou moins quotidiennement les raisons qu'invoquent ceux qui ont décidé de se marier ou d'avoir des enfants comme ceux qui n'en ont pas décidé d'ailleurs ne m'intéressent pas beaucoup je soupçonne que quand on se reproduit c'est pour une seule raison la biologie et que quand on ne fait pas c'est pour une seule raison la névrose je suis reconnaissant de ce que le modeste dysfonctionnement dont je suis atteint me dispense de manipuler des matières fécales de voir des films Disney ou de faire semblant de m'intéresser au football oui le référendum nous rend moralisateurs et insupportables de suffisance souvent les discussions où l'on débat de sujets de société sont surtout des tribunes où chacun essaie de justifier ses choix et de les imposer comme étant les seuls recevables évidents et naturels quand ceux des autres sont égoïstes et aberrants tant de certitude et d'autosatisfaction cache en fait un désarroi sans fond la terreur des doutes et des regrets qui vous tombent dessus à trois heures du matin l'une des choses les plus difficiles à affronter c'est la vie qu'on n'a pas choisi les chemins qu'on n'a pas pris les possibles qu'on a négligé dans les légendes ceux qui regardent en arrière la femme de l'hôte Eurydice signe leur perte en revanche jeter un oeil de côté pour mesurer comment les autres conduisent leur existence nous permet d'observer sans danger le reflet de ce qui ne peut pas se regarder en face comme Percé regarde la gorgone dans le miroir de son bouclier c'est comme une incursion furtive dans un monde parallèle un monde dans lequel on n'a pas quitté cette femme dans lequel on a décroché ce job dans lequel on a eu cet avion in extremis et c'est pour ça qu'il est tentant de voir dans la vie des autres des fables qui seraient là pour nous montrer à quoi nous avons échappé ou au contraire pour nous faire comprendre à quel point nous nous sommes trompés de les envier ou de les dénigrer au lieu de les prendre pour ce qu'elles sont les vies des autres, des univers insulaires impossible à connaître il y a quelques jours j'ai reçu un SMS Zelda va mieux mais pas aller à la danse pas la peine d'aller la chercher l'espace d'un instant ça a été comme un de ces cauchemars où on passe un examen dans une matière qu'on n'a pas étudiée moi j'étais censée aller chercher Zelda à la danse mon programme était de traîner tout l'après-midi avec mon ami Rick au bar à huîtres de Grande Centrale c'était qui cette Zelda ? et puis ça a fait tilt Zelda est la fille de mon ami Redakchef celui qui m'avait commandé l'article sur l'adolescence sa femme s'était trompée de destinataire l'espace d'un instant je me suis trouvée projetée dans la vie encombrée de responsabilités familiales et d'engagement affectif j'ai répondu pour que la femme de mon ami sache qu'il n'y avait qu'il n'avait pas eu le message et je suis passé à autre chose comme quand on sort d'un rêve ou qu'on revient à la réalité après un moment d'absence en retard pour ne pas changer Rick traversait le hall de la gare de son pas nonchalant et me faisait signe de la main c'était l'heure de manger des huîtres voilà j'ai fini de vous lire donc cet essai de Tim Crader s'appelant donc le référendum donc moi ça m'a beaucoup plu cet article encore une fois c'est vrai que je trouve cet auteur très impertinent parfois et je trouve qu'il va peut-être parfois un peu loin ça peut choquer mais il nous met aussi face un peu à nos questionnements c'est vrai que cette notion de toujours se comparer aux autres on la connaît bien j'ai un collègue qui cite souvent cette phrase quand on se regarde on se fait peur et quand on se compare on se rassure et là je trouve que tout cet article c'est vraiment ça c'est comment effectivement on a besoin de se comparer de vérifier par rapport à ce que font les autres qu'on a fait mieux ou pas pire ou qu'on est sur le bon chemin et plutôt que d'essayer de vivre je dirais sa vie de trouver sa propre voie et d'en être fier et de le vivre à fond on a toujours ce besoin de se comparer de se rassurer comme si on n'était pas sûr de nos propres choix comme si on était toujours dans le doute comme s'il y avait une règle obligatoire à suivre et qu'on voudrait s'assurer qu'on l'a bien suivi mais on est tous maîtres de notre vie on fait les choix on doit assumer les conséquences de ces choix et c'est certainement pas en regardant ce que font les autres qui n'ont certainement pas fait les mêmes choix que nous ou en tout cas pas forcément dans les mêmes contextes et qui n'en auront certainement pas les mêmes conséquences donc c'est pas en regardant ce que font les autres c'est en comparant que l'on va pouvoir avancer dans sa propre vie et se satisfaire de sa propre vie en tout cas c'est mon point de vue et je serais vraiment ravie que dans les commentaires de cette émission vous puissiez me faire part de votre avis par rapport à cet article à ce référendum de Tim Crader je vous mettrai bien évidemment le lien vers le site philomag.com vous pourrez donc lire le texte en français et je vous mettrai aussi le lien vers le texte original en anglais qui est paru dans le New York Times en 2009 je crois donc je vous mettrai tout ça pour que vous puissiez aussi lire le texte original nous allons passer à présent à la troisième partie de ce podcast concernant les mails encore une fois la dernière fois je vous ai parlé de l'organisation des mails et aujourd'hui on va parler de rédiger des mails efficaces comment rédiger des mails efficaces qui soient lus et surtout auxquels on va répondre alors déjà trois petits rappels par rapport au type de communication si vous avez une information urgente à faire passer à quelqu'un je vous conseille fortement de prendre le téléphone surtout si vous avez comme destinataire une personne comme moi qui ne check pas ce mail toutes les minutes le téléphone est assurément l'outil le plus efficace pour obtenir ou faire part d'une information extrêmement urgente c'est bien plus efficace qu'un mail même si derrière effectivement vous aurez peut-être besoin de confirmer par mail mais au moins la première information l'urgence va être traitée par téléphone on va éviter aussi le mail pour transmettre une mauvaise nouvelle ou une information sensible à une personne ce type de nouvelles va plutôt requérir un déplacement de votre part d'aller voir la personne parce que surtout si c'est quelque chose de sensible ou vraiment une mauvaise nouvelle on va avoir besoin de l'effet visuel c'est-à-dire de voir la réaction de la personne de voir dans quel contexte elle se trouve lorsqu'on va lui faire part de la nouvelle et d'ajuster les mots, les phrases notre communication en fait à ses réactions sur un mail ça vous ne pouvez pas le faire vous allez prendre les mots les moins maladroits possibles par contre vous n'avez absolument aucune idée de l'état d'esprit dans lequel va se trouver le destinataire lorsqu'il va recevoir cette mauvaise nouvelle et là on peut aller au-devant de graves problèmes donc je vous conseille vraiment en cas d'informations de mauvaise nouvelle ou d'informations sensibles de plutôt privilégier un contact visuel et au pire un coup de fil si la personne est loin mais vraiment pas le mail c'est vraiment pas la bonne technique on va donc conserver l'utilisation du mail à une transmission d'informations on va dire classique ni urgente, ni sensible ou ni des mauvaises nouvelles première étape dans la rédaction du mail on va donc déjà définir les personnes avec lesquelles on va les écrire généralement c'est comme ça que sont faits nos modèles de mail on décide du destinataire donc le destinataire c'est la personne qui va avoir une action directe qui va être directement concernée par l'information que l'on va transmettre par ce mail donc c'est lui qu'on va mettre en destinataire lui ou plusieurs personnes et en copie par contre on va mettre ceux qui ont besoin de l'information ou éventuellement son supérieur hiérarchique si on est tenu de mettre son supérieur hiérarchique en copie mais on va cibler on va pas arroser la terre comme on voit certaines personnes qui envoient des mails 15, 20, 30 personnes qui n'en ont strictement rien à faire et qui de toute façon ne vont pas forcément ni les lire vont peut-être même les jeter ça va juste encombrer les boîtes mail on fait très très attention à la copie cachée aussi alors on va l'utiliser par exemple quand on veut lancer une invitation à tout un tas de gens et puis on veut pas savoir enfin on veut pas donner l'information de qui à tout le monde donc on va peut-être utiliser la copie cachée par contre si c'est pour informer un collègue d'un mail qu'on a envoyé à quelqu'un d'autre il faut être extrêmement vigilant parce que sur certains types de mails la personne va peut-être pouvoir faire répondre à tous malgré tout et là donc on va se rendre compte qu'il y a une personne inconnue cachée qui a reçu le mail et là ça peut vous faire énormément de tort donc faites attention à cette fameuse copie cachée deuxième champ que l'on doit renseigner lorsqu'on crée un mail c'est l'objet donc l'objet il doit être extrêmement précis afin de donner tout de suite une indication au destinataire de ce que se trouve dans le mail donc on va peut-être rappeler je sais pas le nom d'un client le nom d'un projet pour que déjà la personne le destinataire puisse catégoriser là où va le sujet on va peut-être mettre pour rappel pour mémoire ou important aussi dans ce titre voire même une deadline si c'est vraiment quelque chose qui doit être traité assez rapidement ce qui va permettre à votre destinataire de prioriser les mails on en a parlé dans un précédent podcast quand on récupère toute sa boîte mail la première chose qu'on va chercher à faire c'est faire le tri de ce qu'on va lire va lire, déléguer traiter plus tard ou traiter maintenant et donc ce titre déjà va donner une indication au destinataire de ce qu'il va devoir faire éventuellement de la tâche qu'il va y avoir derrière ça va lui donner un degré d'importance donc il est vraiment important de choisir des mots extrêmement précis et qui reflètent bien le contenu de votre message on arrive donc au corps du texte alors dire bonjour dans un mail ça ne mord pas je le dis parce que je vois régulièrement passer des mails où les gens vous disent ni bonjour, ni merci, ni au revoir ni que dalle il y a juste trois phrases alors peut-être que dans certaines sociétés c'est comme ça et c'est normal moi personnellement ça me choque un tout petit peu bonjour c'est juste un mot ça ne mange pas de pain comme dirait l'autre voilà c'est toujours un minimum de courtoisie je ne vous demande pas de faire des grandes phrases alambiquées et de sortir des phrases passées du siècle dernier ou même de celui d'avant mais juste dire bonjour c'est poli ça évite d'heurter les sensibilités votre texte ensuite il doit être vraiment concis vous devez aller droit au but privilégiez les phrases courtes un sujet, verbe, complément pas des choses trop alambiquées avec des points, virgules et des tirets et j'en passe faites des petites phrases courtes pour expliquer clairement votre sujet et essayez de faire si possible ce n'est pas toujours possible de faire un texte le plus court possible moi je connais certaines personnes qui prévisualisent leur mail en bas de l'écran ou en haut sur le côté et qui disent si ça fait plus 3-4 lignes déjà ça me saoule je ne lis pas voilà il faut le savoir certaines personnes font comme ça on ne peut pas toujours faire des mails que de 3-4 lignes mais si on peut le faire on le fait ça permet d'aller tout de suite droit au but on n'est pas là pour se raconter la petite histoire on imagine que si vous écrivez à quelqu'un sur un sujet c'est qu'il a un minimum d'informations autour de tout ça voire c'est une confirmation d'un appel téléphonique ou d'une réunion donc il a déjà un peu de background il sait de quoi vous parler si vraiment c'est tout un sujet à exposer effectivement ça va peut-être être plus long et peut-être que vous aurez déjà fait je ne sais pas un petit appel téléphonique pour prévenir ou donner un peu de contexte à la personne donc on fait court simple concis on va droit au but on évite des styles bizarres on n'écrit pas des trucs manuels on utilise un style une police basique qui va être lisible sur tous les supports aujourd'hui on va lire sur son téléphone sur son smartphone sur un Mac sur un PC sur ce qu'on veut donc on reste sur des polices de caractère basique du Arial du Times New Roman du Verdana par exemple qui vont pouvoir être lus partout on évite les fioritures un coup je t'écris en bleu en vert en violet sauf s'il y a une réelle utilité mais a priori dans la majorité des cas c'est pas nécessaire en plus que sur certains supports de toute façon ça ne se verra pas euh